Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web-télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Nous pigeons vos sujets qui sont dans ce sac. Vous entendez ceci. On ouvre une bière. On part la conversation. Vous entendez ça trois fois. Et c'est ça, trois bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Gabriel. Hourra! Pierre-Luc, on a une belle nouvelle à annoncer à nos auditeurs. On a une grosse nouvelle, une date, une heure, un endroit. Plein d'affaires à annoncer. Samedi, le 10 mai, à la Chique Régale, se tiendra le centième de Trois-Bières devant public. Pour l'occasion d'avoir plein d'affaires qu'on va annoncer sous peu. Des surprises, des cadeaux qu'on va vous donner. Et surtout l'expérience ultime Trois-Bières en collaboration avec la Chique Régale. En collaboration avec la Chique Régale. Trois-Bières est née à la Chique Régale. Le post-enregistrement se déroulait souvent à la Chique Régale. Alors, on en a parlé maintes et maintes fois dans l'émission. C'est un de nos bars. Est-ce que c'est ton bar préféré à Montréal? C'est un de mes bars préférés à Montréal? C'est top 2. Ça, puis l'hiver est stérilisé. Je ne sais pas quel je pourrais dire entre les deux. Ça, c'est un endroit qu'on adore. On espère que vous allez l'adorer, vous aussi. Alors, on va faire le centième. On a très hâte. On est allé hier matin à 11h pour raconter le propriétaire. On a mis deux grosses. On nous en a fait une. Ça fait qu'on s'est ramassé au Green Stop dans Saint-Henri. Mais on fait ça à quelle heure? Oui, c'est à 3h l'après-midi. L'expérience ultime de Trois-Bières. À ce moment-là, il est 3h quasiment pour nous. On enregistre ça à 3h d'habitude. Donc, on veut vraiment donner l'expérience. Mais en plus, à clasher, on s'est arrangé. On en parle bientôt. On a un spécial... Il devrait y avoir des spéciaux. Oui. Puis aussi, on verra bien ce qu'il arrive. On verra bien ce qu'il arrive. Puis, mettons qu'on veut plus d'informations, il faudra aller où? La page Facebook de l'évent qui s'appelle 100e de Trois-Bières d'avant-public. Et vous likez sur sa page Facebook de Trois-Bières tout court. Fait que bref, c'est ça. Chique Régal, 10 mai, 3h. 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 Métro Charlevoix, d'être en face. Oui, vous sortez du métro Charlevoix. Elle dit, c'est loin, c'est ton métro Charlevoix. Tu sors, puis c'est comme si elle avait ses bras ouverts vers toi, la Chique Régal. 86 ans, une institution montréalaise. Come on. 19-28. La bière savourée pour cet épisode sera encore une gracieuté de l'autre ou du diable. Et c'est encore, la pitoune, une bière qui descend bien. Ou en anglais, a reckless beer. On vous apprend qu'à la censée, on vous donnera des goodies tout du diable. Des t-shirts, des boucles d'oreilles, des posters. On va avoir des verres même, tout du diable. Les mêmes autres affaires que j'oublie. Alors bref, c'est ça. Je vais prendre le sac. Et piger un sujet. Est-ce que je suis du genre, je pense qu'en général, j'ai vraiment de la misère de m'en débarrasser. Mais il y a un grand égalisateur pour ça. Il y a un grand événement de vie qui te permet de tout changer ça. C'est lorsque tu... C'est quand tu déménages. Quand tu déménages, on dirait que même la connexion sentimentale la plus forte devient comme... Tu vois, chiffonne ça puis crissonne dans une boîte. Ou mets ça au chemin, je m'en câlisse. Toi, Yannick, t'es rendue avec ta blonde depuis combien de temps? T'habites avec le... Depuis cet été environ? J'habite avec elle, oui, depuis cet été. Et ça va bientôt faire 4 ans que nous sommes ensemble. Mais je parle plus de ça. Ça fait 9-10 mois que t'habites avec ta... Il y a encore des boîtes qui ne sont pas encore défaite chez vous? Oui, c'est le cas. Sais-tu quoi? Parce qu'on est toutes les deux un petit peu lési là-dessus. Mais je ne sais pas si... Ce n'est pas des choses qu'on tient vraiment. C'est juste... Tu gardes des affaires, tu n'as pas besoin clairement dans des boîtes. Qu'ils dorment là, mais t'es content que tu dormes là, là. Sais-tu quoi? Je ne suis pas content. Mais tu sais, il y a des tiers de biens personnels. Puis quand tu déménages, tu déballes des affaires qui sont comme plus importantes à revenir. Comme tu sais, surtout à cette heure, tu plug immédiatement ton modem. Tu plug immédiatement la TV. Tu plug immédiatement ton ordinateur pour vivre dans le monde dans lequel on vit. Pour avoir ton Internet et tout ça. Puis après, bien là, il y a les vêtements. Puis il y a des trucs... Il y a la hacelle. Puis il y a des trucs comme ça. Des fois, là, tu sors le linge de la saison en tant que tel. Puis il y a comme un dernier tiers d'affaires. Comme tu sais, cet été, ça a pris vraiment... Il y avait une boîte plein de linge d'hiver. Pas touché à ça avant cet hiver. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Ou des fois, il y a juste de ma vieille vaisselle que je suis comme... Ah, ouais, il faudrait en sortir. Mais on s'en crisse. C'est toutes les affaires qu'on s'en crisse où on se dit... Ouais, ouais, ben tu sais, on va porter ça à un organisme, quelque chose. On se dit tout le temps. On va faire une chose de bien avec ça, mais on le laisse dans le coin puis on ne les touche pas. Parce que tu me parles, tu as l'air du gars qui a pris des affaires en double au cas où ça chie la vaisselle. Toi, c'est ça, tu as tes trucs en backup si jamais tu n'aimes pas ça. C'est ça que tu me dis à l'heure où on se parle. Non, c'est pas ça que je vous dis à l'heure où on se parle. C'est ça, Gabriel, le chacun des... Non, mais c'est vrai par contre que quand, mettons, les deux, tu étais en appart puis là, tu habites ensemble, il y a comme toujours le moment de... OK, mais on a chacun notre kit de vaisselle. On garde le tien ou le mien? OK, on a chacun un set de chaudron. On garde, tu sais. Fait que c'est vrai qu'il y a un moment où est-ce que t'es comme... Ouais, mais c'est ma vaisselle. Mais là, on garde la tienne. En fait, je garde des trucs, puis là, un moment donné, je m'écoeure puis je jette tout. Puis là, j'accumule encore parce que j'ai de la nouvelle place. Puis là, un moment donné, j'jette tout. Tu peux pas laisser ta place là vide. Mais c'est ça, mais oui, c'est ça. Fait que c'est cyclique. Mais pour les boîtes, j'ai vu venir ta question. Moi, non. Non quoi? Mais tu vierges, par exemple. Ça fait trois ans qu'on habite ensemble et à Noël, il y a des fêtes, ces dernières boîtes. Parce que j'ai dit, si tu ne défais pas tes boîtes, il n'y a pas de cadeau qui rentre ici. Fait que ça a comme motivé. Ouais, pour qu'une boîte puisse rentrer, une autre boîte doit sortir. J'en suis sûr. Ça fait, tu as plus une boîte à déballer en plus pour Noël. Exactement. Et tu tiens. Mais Olivier, tu vierges, là, pourrait clairement devenir un order. Et ce, excessivement facilement. Comme, il faut juste qu'il y ait une tragédie qui arrive dans sa vie, puis bam, il devient un order. Parce que c'est comme dans l'émission order, ils ont toujours un truc genre, Since my son died. Puis là, depuis ce temps-là, il y a que... Oui, la chambre reste à... Ah, mais peut-être ça. Les gens ne savent pas c'est quoi, order. C'est magnifique. C'est une émission où des gens vivent... Souvent, ils ont des maisons tout de même vraiment grandes qui sont remplies de stock, qui ont accumulé, puis fait des piles. Puis ça, ça va même jusqu'à la bouffe. Je garde cette pain de la là et congelée, c'est encore bon. Puis ça devient des conditions insalubres, dangereuses où vivre. Des fois, ils ont leur famille qui sont comme... Qui vivent là-dedans, puis qui se crisse leur camp. Et puis, ça prend tout le temps un professionnel de ménage et de psychologie pour sortir ces affaires-là. Puis quand tu écoutes ça pour la première fois, tu es tout le temps comme... Ha ha, check cette personne-là immonde qui vit dans sa merde. Mais au milieu de l'émission, tu as tout le temps un reveal de... Ben, tu sais, quand toute ma famille est morte dans un accident de charge, j'ai arrêté de chuter des affaires au montage comme ça, j'avais l'impression de contrôler ma vie, enfin. Et là, t'es comme... Oh non, je peux plus rire de ces personnes-là. Je peux plus comme... Je peux plus les juger à la regarder de... Oh, je pourrais devenir eux autres, là. Et vous, c'est que les États-Unis, t'as plein de shows pour du monde qui ont eu des malheurs dans la vie, tu sais. Ouais. Parce qu'au Québec, on a juste la voix, puis si t'as pas de voix, ben tu ramasses... Il écore ta vie. fait que t'as pas t'as vu un petit show qui s'appelle l'arbitre Pierre-Luc tu sais quand t'as vu genre ton enfant il est mort mais t'as des belles chandelles dans ton salon fait que t'es vraiment merveilleux mais l'arbitre c'est merveilleux ça aussi oh god mais non mais c'est ça fait que le vieux il a défait des voix pis il garde tout là il y avait encore genre des travaux de cégep là pis je suis comme Oli pour vrai le cégep ça fait vraiment comment t'as pu déménager ça d'appart en appart en appart jusqu'à oh god il y a des gens qui croient pas ben là regarde quand on aurait des filots t'es bon ben ouais fait que lui il pourrait pis tu sais là il y a un moment donné je l'ai forcé à défaire ses boîtes pis les autres défaites mais t'es laborieux t'es bonne pour lui Gabriel ben je pense que oui pour vrai c'est lui des fois bon il t'astine pour que tu gardes des affaires de les jeter non mais parce que moi dès que t'hésites jette le moi c'est ce que je dis si tu sais même lui il a un petit problème de soulier il en achète comme si il y avait beaucoup trop d'occasion de porter des souliers différents comme si t'as mis le patte genre oui voilà fait que ça quel type de soulier il y a une variété ou il y a comme 16 fois la même tout le temps il y a pas de soulier fancy il y a une paire de soulier fancy il y a une paire de bottes et il y a à peu près 30 paires de running et là ma nouvelle règle c'est si t'en rentres une nouvelle faut que t'en jettes une ou faut que t'ailles la donner mais non ou que l'accessoire l'accessoire il faut que ça y fasse vraiment bien attends toi Pierre-Luc oui oui moi je suis entre deux donc j'ai comme pas de des bottes que j'ai besoin de faire il y a comme plein qui sont au clampan parce que dans sud-ouest il y a un locker il y a un locker qui avait une affaire là oui oui quand c'est le temps justement tu te dis ok là on va payer de l'argent on va dépenser de l'argent pour mettre ces affaires-là dans une place y as-tu eu comme un tri qui a été difficile ou émotionnel c'était extrêmement facile c'est est-ce que je m'en sers tous les jours ou non je me suis regardé deux ou trois jeux d'Xbox deux ou trois jeux de société c'est à peu près tout du même jeu non mais c'est ça le déménagement ça égalise tout c'est comme des fois c'est vraiment comme ah oui cette affaire-là je voulais le lire un moment donné puis là c'est comme non Chrisau ou Danger ou Malo Recyclage ou peu importe bon mais c'est ton que je me suis acheté il y a trois ans que je me suis apporter un jour ben fuck au clampan de ton ben ouais mais tu vois moi je donne vraiment beaucoup aux aux d'organisme tu sais il y a des bines qui sont installées aux coins des rues et tout pour aller donner du linge là moi je donne du stock vraiment régulièrement quand j'ai quitté mon appartement j'ai fait beaucoup de ça parce que c'est bien de le faire et tous devraient le faire mais en même temps hey pas déménager ce gros tas d'affaires là yeah c'est une bonne action en plus on l'a fait ensemble on est allé on s'est mis ensemble parce qu'on s'est rendu à la chic il me fait plus puis après on a pris un sac d'avidanges plein de linge on est allé porter ça au à côté de la chateau puis après on est allé à la chic fournir par c'est du houblon oui oui c'était mais tu t'es pas senti un petit peu mieux après parce que t'avais aidé à faire une bonne oeuvre premièrement deux affaires se passent premièrement je donne à l'eau pauvre plus seulement j'ai moins d'affaires déménager tout le monde gagne oui oui c'est vrai tu vois je t'ai pas appelé pour m'aider à déménager parce que tu m'avais déjà comme aidé t'avais déjà fait ta part définitivement ben moi j'avoue qu'il y a quand même des trucs que je regrette d'avoir jeté moi j'avais gardé tous mes agendas du secondaire puis un moment donné quand je suis partie chez ma mère mais en fait mon truc c'était que j'avais rien chez nous mais tout était chez ma mère et là elle a comme fait des rénovations puis là il a fallu qu'on scrappe tout elle est venue nous voir pour faire là les filles les 75 sacs bacs en plastique que j'ai avec vos trucs c'est le temps d'étrier puis des fois si tu te demandes le 8 février 98 puis là t'as pas rien d'autre t'en souviens pas ben tu sais c'est triste non mais moi ce qui m'a fait j'ai tout jeté j'étais comme j'ai pas de place chez nous pour garder du linge que je portais au secondaire puis que si jamais je leur montre à mes enfants dans 30 ans ça va être donc ben drôle t'sais j'ai pas j'ai pas ce luxe là j'ai pas assez de rangement mais t'sais au secondaire si t'écrivais des mots dans ton agenda tu prenais des photos des trucs comme ça puis moi j'ai des copines qui les ont gardées puis qui ressortent ça des fois et on pleure de rire fait que je suis un peu déçue de pas avoir gardé les miens pour rire c'est ça c'est très long pour ça et pendant un bout j'avais un tiroir rempli de dessins puis Noël dernier j'ai pas vérifié s'il était encore plein de dessins puis ils sont en train de me demander s'il l'est encore puis ça m'inquiète ça m'inquièterait qu'ils le soient pas parce que c'est bien vraiment toutes les affaires que j'ai faites au secondaire t'sais que je dessinais tous les personnages que j'inventais puis des trucs d'affaires comme ça puis à chaque fois j'ai retrouvé chez mes parents t'sais je faisais l'expérience de nostalgie complète fait que là je m'assissais puis je cherchais au travers à ces affaires-là puis je trouvais ça tout le temps vraiment le fun puis drôle et des fois aussi très laid mais il y avait quelque chose comme ah oui je me rappelle quand j'ai dessiné ça je pensais à te la faire comme justement en termes de trucs que je garde j'ai le genre de classe chez moi que j'ai tous les sketchbooks depuis que j'ai déménagé à Montréal depuis quasiment 17 ans maintenant fait que j'ai plein de sketchbooks que j'ai acheté pour le cégep pour faire des exercices comme ça j'ai plein d'affaires comme ça puis ça j'ai ça je garde encore puis des fois je me demande ben tu sais c'est juste du papier fait que je pourrais m'en débarrasser mais en même temps à chaque fois que j'en ramasse un puis je le fais je vois exactement où est-ce que j'étais quand j'ai dessiné quelque chose ou à quelle époque fait que je peux pas m'en débarrasser ça fait pour rien que tu parles de ça parce que dans le temps on parlait de la centième puis on parlait des mineurs ça me demandait s'ils venaient ou pas ces gens-là ont 17 ans ils ont même âge que ton plus vieux sketchbook ça me fait rire depuis que je pense à ça oui j'ai des sketchbooks qui sont c'est pas plus vieux que nos auditeurs que certains de nos auditeurs wow ça fait un peu mal en même temps non? non je pense que je vais te parler je pense que j'ai je vais te parler j'ai un sketchbook dans lequel il y a des dames nues qui ont posé pour moi et qui étaient le fruit de fréquentation fait que c'est comme ma version du petit livre noir mais pas de nouveau téléphone il y a juste de l'anatomie mais en même temps peut-être pas un si bon contrôle de l'anatomie du dessin tant que ça fait que c'est pas flambeur pour personne Gabriel si Olivier il y avait des dessins de ses ex nus dans ses affaires est-ce que ça part ou ça reste? je sais pas mais tu sais je check pas toutes ces affaires là tu te l'apprends genre j'ai un sketchbook comme toutes mes ex sont toutes nues dedans c'est moi qui ai fait ça je le garde pour aucune bonne raison les comptes ben je sais pas je garde les tant qu'il me dit pas je vais checker à toutes les soirs en m'ennuyant à deux autres ça me dérange pas tu fais de ça? non les soirs que ma blonde rentre tard peut-être mais j'aime les affaires d'ex vous regardez ça vos photos vos affaires de voyages ben moi j'ai retrouvé justement chez ma mère en faisant ce fameux ménage toute une boîte avec tout ce que j'avais mis de mon ex quand on s'était laissé moi c'était drastique comme on est ensemble on n'est plus ensemble et c'est fini je t'efface fait que tout ce que j'avais j'avais tout mis ça dans une boîte que j'avais pas réouvert depuis des années tu as marqué dessus Etena Sonstein n'a pas brossard mais ça a tout pris le bord qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des lettres de Philippe Vachon as-tu des souvenirs ben oui les souvenirs sont toujours avec moi Pierre-Luc oui c'est et moi t'as-tu des mentaux ben à part ça que j'ai dessiné je pense pas non t'as parlé d'une de tes conquêtes qui prenaient les boxers de ses conquis de ses conquis oui oui mettons que ta blonde elle a une boîte avec plein de boxers de doudes qu'elle a déjà fréquentées est-ce que ça ça reste ça reste pas ça chez vous elle fera bien ce qu'elle veut avec ses affaires c'est pas à moi de dire est-ce qu'elle peut jeter ou non mais encore là il a bien l'intention de réfléchir moi là je sens rien par exemple je sens rien mais elle elle sent l'odorat fait que si elle elle retire quelque chose de ça en les sentant que moi je peux pas percevoir là là tu viens de me changer mon idée la dessus Pierre-Luc peut-être que je changerais d'idée peut-être que je serais comme non tu débarras de ça ou t'es t'es dip dans l'autre javel à la fin qui sent rien non mais ça je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait avec ça à quoi ça sert d'avoir une photo se passer ça te prend les boxers je trouve que ça fait un peu une soeur en série je l'ai dit ouais moi non plus je sais pas pourquoi cette personne là ben pourquoi avoir le trophée dans le fond c'est vouloir célébrer ouais mais est-ce qu'elle fait comme des démonstrations des fois elle est avec ses amis pis elle comme elle les sort pis là elle les montre pis elle les explique c'est une très bonne question et si j'étais en contact avec cette personne là j'aimerais ça lui poser la question pis ça c'est dans aucun jugement pis j'invite des auditrices qui font ça ou des gars aussi ou des gars aussi et des gars ça me j'ai une meilleure idée de peut-être ce qu'ils feraient avec ça s'intéresse moins de savoir ça m'intéresse moins de savoir des dames par exemple je suis plus curieux je souhaite avoir avoir une explication il n'y a aucun jugement Jack Benzel à Juma ben ça arrive des fois que tu retrouves des vieilles t'sais c'est quand même cool de garder des vieux trucs parce que justement tu disais tantôt comme ton tiroir de nostalgie tu refouilles là-dedans pis c'est vrai que des fois tu te souviens des affaires que t'es comme ben c'est ben trop précis comment j'oublie mon nip une fois sur deux mais là je me souviens que quand j'ai fait ce dessin j'étais assez à table il neigeait pis je mangeais une pomme tu sais c'est fou je trouve la mémoire comme un truc t'es tout dessus là quand j'ai fait ce dessin là je pense qu'il y en a il est temps qu'on réalise qu'on se connait depuis vraiment longtemps ah c'est vraiment totalement bon moi je me souviens un moment donné j'arrive avec mes amis chez nous t'as ma mère qui remet de tout j'ai regardé les boîtes de jeux de Super Nintendo pis elle s'attraînait c'est des boîtes vides elle s'est toutes pliées pis elle les a toutes fermées pis elle les a récyclées je me chassinais avec on regardait ça pis à l'heure on se parle Cameraman X vaut quoi il vaut 150 piastres mettons si t'avais une boîte en super bonne condition avec tout l'emballage tu pourrais en retirer fait que là nous on avait genre 20 jeux pis on parle de quasiment 2000 piastres que je pourrais me débarrasser aujourd'hui elle me doit de l'argent elle me doit du cash tu vois moi ma mère quand elle a fait le ménage elle a retrouvé je suis un peu joliée de dire ça mais elle a retrouvé ma collection de Backstreet Boys oh ok oui ok c'est deux cartables remplis de bord en bord avec des feuilles plastiques que tu peux mettre des trucs dedans pis de chaque côté c'est pas juste de chaque côté c'était des photos de Backstreet Boys des articles dans le 7 jours dans le 8 d'aujourd'hui des trucs comme ça des posters des fois ma grand-mère était abonnée au 7 jours fait que dès qu'elle les voyait elle découpait pis elle me donnait ça là c'est tellement un affaire spécifique de grand-mère la suite là pis ça me réchauffe c'est bien ton préféré c'est qui? ben c'était Nick out of the way mais quand il avait sa petite coupe champignon un moment donné il a comme eu la coupe toute en bol césar weird ben écoute j'étais comme à quoi sa mère a pensé de découper il est millionnaire engage un coiffeur madame ton moins préféré? ben moi j'ai toujours trouvé ah oui vraiment weird comme il parle-tu ce gars-là? il a-tu une voix? ah oui c'est celui-là qui était comme le moins cute ouais le moins aimé mais Kevin aussi il était louche Kevin était plus vieux je pense oui mais il était louche lui d'après moi c'est comme un agent secret ou comme un t'sais il est dans pour checker quelqu'un pour checker la fraude il est là pour checker ah oui justement ben c'est ça pis ah oui il est comme c'est un petit mexicain importé t'sais il est pas tout légal en tout cas c'était mon opinion mais toi est-ce que ta mère elle a un cahier de toi des affaires que tu fais mettons un argent sur toi est-ce que c'est ta mère à ça aussi? ben en fouillant oui j'ai déjà fouillé des affaires à ma mère comme quand elle était pas là un samedi après-midi j'ai rien à faire je vais fouiller dans ce truc dans sa chambre on a tous déjà fait ça non? oui oui mais quand t'es jeune tu penses que tu vas trouver des affaires super cool mais tu trouves jamais c'est comme la pire c'est le trésor de ta vie oui vraiment c'est comme oh wow des chemises hey salut Pierre-Lude oh shit je suis là fait que bref Gabriel qu'est-ce qu'on disait c'est back on parlait de fouiller des affaires que tu trouves chez vous chez les parents puis nous on m'a trouvé Pierre-Luc Loutier allô allô on va faire de tributes c'est un micro-ondes vous êtes vous vidé le coeur que vous m'aïssiez parce que je suis en retard oui bon il va falloir que je l'écoute tu l'écouteras tu l'écouteras mais qui sort mais nous on a une question pour toi Pierre-Luc c'est ça c'est notre sujet qu'on vient d'épiger t'es-tu du genre à être incapable de te départir de tes vieux trucs ou des affaires qui te servent pas mettons tu holdes-tu ou t'es capable de t'en débarrasser de faire reset là-dessus non j'ai aucune aucune difficulté à me débarrasser des choses même que c'est un problème parce que des fois je me débarrasse de choses que plus tard j'en ai besoin t'as-tu dit c'est pas vrai j'ai dit ça mais non tu vois j'ai fait dire des affaires quoi c'est genre des papiers de taxes tu vois la seule affaire que je garde c'est la paperasse comme la paperasse d'il y a 10 ans mais tu sais elle est dans une grosse enveloppe quelque part parce que d'un coup j'ai besoin de ces vieilles affaires de presse et bourse ah mais moi je suis parano c'est sûr qu'un moment donné l'impôt va débarquer chez nous et dans ma tête ils ont tous des lunettes de soleil et des guns et ils vont fouiller mes papiers d'impôt moi je garde toutes mes factures j'empile ça c'est le seul truc que je garde Gabriel tu parlais d'avoir un cartable de Backstreet Boys chez vous moi je vous pose des questions avez-vous des autographes chez vous et oui de qui oui des Backstreet Boys écoute je les ai rencontrés à Sherbrooke un moment donné j'en ai 3 sur 5 j'ai Nick j'ai Kevin et j'ai ah oui c'est les 3 et j'ai gardé c'est ça j'ai gardé c'est d'un coup qu'il y en a un qui meurt de l'overdose tu jettes pas ça je suis sûre je peux faire du cash avec ça un moment donné quand ils vont revenir à la mode il y en a un il y en a un que tu lésographes non j'ai pas d'autographe tristement j'ai pas assez rencontré de vedettes dans ma vie pour faire une telle chose t'as bien lé que tu seras dans le milieu ça serait un peu weird d'avoir un autographe avec quelqu'un le pire c'est que j'en ai ah oui oui j'en ai moi je suis fan inconditionnel à la vie à la mort de Marie-Mé et puis je perds un peu je deviens comme une autre personne quand il est question de Marie-Mé c'est comme plus moi qui existe et qui réfléchit puis j'avais je fais le plus souvent possible dédicacer des albums quand je peux mais quand c'est Marie-Mé c'est comme ça peut être un magazine ça peut être un t-shirt ça peut être n'importe quoi même qu'une fois j'étais au centre d'elle et là le spectacle de Marie-Mé allait se terminer puis je suis avec une amie puis j'ai dit ah non Marie-Claude il faut qu'on descende elle va se rapprocher elle va se rapprocher puis on est finalement allé super prêt pour toucher à Marie-Mé qui faisait son rappel et je pense que c'est le moment le plus gros que j'ai eu tu as très longtemps ok quasiment fait que là tu ramasses avec la Défenseante Rebelle pendant 14 ans pendant 12 ans j'ai vraiment trop grand tassez-vous du chemin t'es assez fort pour les tasser au moins c'est le fun j'étais possédé là j'ai une question j'étais arrivé en retard est-ce que j'ai le droit de prendre une bière quand même au prochain c'est la règle ah ok mon dieu c'est sévère moi je me souviens j'avais entre 12 et 14 ans puis à la ronde à travers du Nintendo Dome il y avait Christian, Edge et Gangrel qui était The Brood oh shit des lutteurs la WWE WWE F à l'époque puis je me ragoûnais un peu l'anglais puis il y a une affaire qui est bizarre c'est qu'à l'autre tu sais genre Edge puis Christian il n'y a pas l'air des plus gros de la gang il y avait l'air d'avoir le temps de marcher pour aujourd'hui il n'y a rien de spécial à la TV je pense que ses bras c'est gros qu'un pneu de char depuis 14 ans je suis vraiment impressionné je suis vraiment impressionné par le fait qu'ils sont gros que je n'ai rien à dire je suis comme I like you you have a good move puis tout quel espèce puis je les ai encore chez nous je les ai encore chez ces autographes-là ben j'espère et moi je veux juste dire que j'ai aussi un autographe de Claudine Mercier oh ah ben là tu me bats avec Marie-Mé est-ce qu'elle a évité la main d'écriture de quelqu'un d'autre la main d'écriture je pourrais pas dire je pourrais pas dire bref c'est ça c'était le studio de Francis Gingras qui nous demande si on est du genre d'être incapable de nous départir de nos vieux trucs dont on se sert plus alors en général oui mais surtout on est modérés modérés excepté avec le temps de déménager on s'accélère c'est un autre milieu Pierre-Luc je veux m'acheter plein de livres qu'est-ce que je devrais faire ben en fait c'est des livres des cd des jeux vidéo des consoles des dvd des dvd mon dieu des lecteurs blu-ray oui des jeux pour enfants des legos tout ce que tu veux sur Amazon ben splitter le hdmi exactement tu vas sur trobière.com slash amazon dans le fond tu vas sur trobière.com slash amazon puis ça t'amène sur Amazon directement tu fais tes achats ça te coûte zéro cent de plus et nous ça nous envoie une ristourne dans le fond ça nous aide beaucoup on permet d'enfermer de nouveaux gears de nouveaux stocks grâce à vous c'est gentil oui oui c'est très apprécié alors si vous aimez Trobière puis vous avez juste besoin de magasiner lien Amazon sur trobière.com oui ça il y a beaucoup plus que des livres il y a beaucoup plus que des cd puis étudie la wishlist c'est bien fun merci beaucoup trobière.com slash Amazon c'est ça c'est exactement ça c'est maintenant le temps du second sujet alors je t'invite à piger le second sujet un sujet de Stéphane De Geer commercial Stéphane De Geer sur Twitter quel élément du passé voulez-vous ne pas voir revenir à la mode pantalon de cuir cheveux bleacher etc ben je pense que les cheveux bleacher c'est assez clair les points de froster je pense c'est à ça qu'on pense n'est-ce pas ben je sais pas moi je pense à non je pense à la personne Aaron Carter il y avait-tu les cheveux bleacher lui c'est le spécial Backstreet Boys ben écoute lui c'est le frère de Nick lui c'est le petit frère qu'il sortait comme avec Killarda fait un moment donné puis là il fait mon Dieu il fait full de messages tristes sur Twitter de if you love someone never let her go puis il est encore accroi après Hilary j'ai lu ça parce que je sais pas il a ri on arrête on change de sujet alors on m'a avisé qu'il y avait du montage dans le podcast sans pouvoir recouper cette blague moi ce que je veux pas revoir parlant de jeunes garçons c'est les cheveux à la Cereal Joe on se rappelle que ça c'était je pense qu'elle a tout appelé Mistake c'est les cheveux tu sais les cheveux avec des pointes de gel c'est les cheveux vraiment spikés avec gel trop de spikés avec le blanc d'oeuf le plus piquant possible début 2000 ça ça je l'ai eu ça j'avoue bon ben tu vois d'ici 7 ans et demi je pense avoir un goût on est comme revenu l'année 90 un petit peu d'ici 10 ans on devrait l'avoir j'ai très hâte d'ailleurs est-ce que j'ai le droit de boire ma bière c'est parce que tu vois tellement je suis canné tantôt je vois une pitoune ce soir bois à ton gré mais t'en as parlé vas-y j'allais parler d'une mode que je souhaite pas voir revenir et ça me fait peur parce qu'à chaque année je me dis ça y est ça va donner l'idée à des gens de renouer avec la moustache avec le Movember moi j'ai un père qui avait la moustache mais pas là tu sais comme une petite longueur une repousse qu'on laisse vraiment là le petit balai au-dessus de la lèvre avec la glace poignée dedans l'hiver et je me dis à un moment donné il y a quelqu'un qui va faire Movember qui va dire c'est bien beau ça je garde ça puis ça me fait peur ah c'est terrible mais moi il y a la mode des pantalons en aluminium en genre un peu oui ça oh god c'était pas facile les filles d'Infinity en avaient si je ne me trompe pas d'ailleurs semaine prochaine on s'en a t'invité c'est un groupe qui va nous dire que tout va bien Sweetbox va venir te boire en trois bières je les connais pas eux j'ai manqué la référence c'est la première fois que tu nous sors un invité que je sais pas c'est qui c'est le groupe qui faisait genre everything's gonna be alright ah oui c'est une musique classique oui oui ah bon ben mon dieu vous savez j'ai des grandes vedettes trois bières est-ce que je vais être le premier invité qui va avoir pris deux bières seulement ça se pourrait ça se pourrait tu deviens spécial et unique de cette façon là Pierre-Luc bon sinon je me rappelle quand j'étais jeune je me rappelle dans les années 90 quand les pattes d'éléphant étaient revenues je trouvais ça vraiment j'étais con de ça je méprisais ça ma soeur en emportait elle était super heureuse d'en emporter mais après j'ai vu j'ai vu un un multipage dans 7 jours avec Julie Maas qui en emportait je devais force de constater que je trouvais ça hot anyway moi je suis jalouse de Mylène parce qu'elle avait des pantalons pattes d'éléphant mais tellement pattes d'éléphant que ça allait par-dessus ses pieds comme on voyait pas ses pieds je trouvais ça tellement cool c'est comme ça à la porte des bottes de Megaman finalement mais est-ce que tu trouves ça encore cool non j'ai eu peur pendant un instant ça fait longtemps que je trouve ça cool il y a une affaire qui revient ces temps-ci mais je sais pas si ça va marcher vraiment pour le vrai mais j'ai vu des chandails bédaines dépassé ça là non mais c'est vrai que ça fait un peu un retour il y a un nom pour ça j'oublie des crop tops il y avait plus ça des chandails bédaines il y avait ça des crop tops et c'est dégueulasse non en plus les mien me font plus moi j'ai vu une fille l'été dernier avec un chandail bédaine et des short shorts ça fait pas beaucoup de linge sur le dos elle avait comme 14 ans puis le danger des chandails le danger des chandails bédaines aussi c'est que tu sais pas si c'est volontaire ou simplement que la personne a pris du poids la fille a peut-être engraissé un peu c'était son linge qui fait plus oui c'est ça c'est délicat il y en a à qui ça fait très bien bravo mais il y en a une majorité que c'est pas le cas c'est comme une patale en taille haute non pas comme les patales en taille haute c'est non on appelle ça des mom jeans parce que ta mère porte ça et c'est non des patales en taille haute c'est lait sur tout le monde tout le monde sans exception au niveau de la décoration moi il y a un truc qui était comme la mode quand on était des enfants c'était des tapis à poils longs dans les maisons vous rappelez-vous comme les pièces entières et si on était chanceux il était bleu poudre vous vous souvenez de ça aucun tapis comme ça qui a une couleur neuve c'est tout à l'invocation c'est vrai j'aurais peur que ça fasse un retour mais il y avait aussi beaucoup de pastels puis tu sais là comme les couvre-lits avec juste des taches de pastels un peu entremêlées à la maison nous on avait une tapisserie qui était pastels mais texturés je vous dis pas l'effet c'est pour les gens qui ne savent pas l'air c'est en braille oui c'est ça ça veut dire avec en braille ça dit c'est laid quand tu le touches mais il y a souvent un retour vintage est-ce qu'il y a des éléments du passé que vous appréciez mettons comme moi les frigidaires qui ont mis poignées c'est crôté qui est affauré je le trippe là-dessus tu peux pas que j'aime vraiment ça moi dès que c'est comme années 50, 60, 70 j'aime ça on dirait c'est rétro c'est cool mais dès que ça monte 80, 80 quand t'étais vivante durant ce temps-là c'est pas intéressé c'est pas intéressé parce que là ça devient plus des icônes comme d'une autre époque c'est plus comme une mode c'est vrai ou comme mettons il y a beaucoup de trucs comme j'ai un ami lui qui trippe années 60 vous savez l'horloge c'est comme un chat c'est Pélix le 4 oui le kit 4 clock je pense que le nom tu sais il y a des trucs de même qui sont restés ça c'est vrai que c'est cool ça peut donner comme tout un décor mais est-ce qu'il y a en fait mais non moi là j'ai un il y a aussi comme il y a eu une période de brun aussi qui a été très répandue oui le bouton de l'extérieur il y a des modes musicales aussi qui sont arrivées est-ce qu'il y a des modes c'est une musique que vous vous trouvez insupportable ben moi je pense que c'est intemporel mais moi le gros métal que tout le monde crie tu chantes pas tu cries c'est pas agréable c'est moins ton truc ouais mais c'est pas mais c'est pas ça n'a pas une époque tu sais je pense c'est comme tout le temps un peu là toi tu vas le détester à travers toutes les époques oh mais ça j'ai hâte d'être vieille pour pouvoir comme arrêter le monde d'enrer là ça va être un premier pis comme femme d'ailleurs je suis vieille mais ouais arrêtez le monde d'enrer pour faire votre musique j'aime pas ça j'ai hâte moi j'ai fait déjà avec le dubstep je suis comme j'ai hâte de le dubstep arrêtez le dubstep j'aime pas ça je sais pas c'est quoi c'est le dubstep c'est quelqu'un qui rappe c'est comme un c'est lourd un peu c'est rythmique qui fait beaucoup de dubstep c'est ce qu'il ex mais c'est comme c'est un but il est extrêmement ralenti pis il est vraiment vite c'est ça ça me fait en Mickey Minaj il y a souvent des oh mais je l'aime Mickey Minaj non mais c'est pas elle fait pas tant que ça mais il y a toujours une passe là une espèce de brou oh mais il y a aussi la mode des les tresses dans les cheveux mais tu sais quand t'es pas noir les mini-misses ah oui les Conroe tu sais pas si les Conroe les charballs oui mais tu sais comme mettons moi j'avais tout le temps des amis là que mettons pendant Noël ils allaient à la République Dominicaine ils revenaient tresser là ils revenaient avec ça avec juste plein de coups de soleil je peux t'assurer que c'est encore à la mode à Punta Cana et ailleurs oui tu reviens quelqu'un sur la plage tresse c'est vrai que tu as fait des modes close monde Pierre-Luc est-ce que des modes ailleurs dans le monde que tu as trouvées horribles ou oui mon dieu elle brûle pour point comme ça c'est que souvent les touristes sont les pires moi ce qui me fait rire c'est qu'il y a des gens qui se permettent des écarts vestimentaires en voyage ce qu'ils feraient pas à la maison par exemple le kit safari tu sais vêtus tout de beige on ferait pas ça mais on est à Paris on va le porter le kit avec les chemises pour avoir plein de poches oui je pense qu'ils vont rouer dans sa urbaine avec une petite veste kaki par dessus on voit ça des messieurs qui s'habillent vraiment en look safari mais qui sont juste dans une ville j'imagine que c'est quelqu'un qui a dit regarde ça c'est mon kit de voyage peu importe la destination c'est ça que je porte moi je me souviens je suis à la rhum puis là-bas le matin 8h du matin dans le métro toutes les filles sont hot tous les gars sont hot puis j'ai un jeans t-shirt vraiment ordinaire puis là j'ai l'air du gars de Saint-Charles qui a un chute de lutte pour moi c'est il reste à croire sur les bras ben écoute on aura tout entendu il fait chaud tu penses que c'est correct de porter un bandana t'es en température de bandana puis là il y en a un de corona qui est là donc tu sais non je pense que ces gens-là l'ont mis dans leur valise et ils avaient prévu porter leur bandana je pense qu'un trip il y avait hâte il y a de l'import de bandana oui oui c'est ça mais ils ont reçu ça sûrement à un moment donné dans une caisse puis d'ailleurs il faudrait demander au trou du diable s'ils ont des bandanas les bandanas de la pitoune exactement ce serait merveilleux vous avez vu qu'on avait une mode de Budweiser partout on va voir parce qu'on avait dit qu'on avait dit à l'époque on est rebelles il y avait des t-shirts Budweiser des pubs tu étais Budweiser c'est impossible je me rappelle quand j'étais au secondaire c'était vraiment cool de porter une affaire qui était une marque puis pas nécessairement une marque de vêtements qui était populaire juste de check j'ai mon coupe-vent Wilson Drive que mon père avait gagné tu sais quoi oui c'est ça puis je ne comprends pas d'où ça vient puis j'espère que ça ne reviendra pas trop on ne devrait pas être trop content d'être des billboards il y avait beaucoup d'objets vous rappelez-vous les points Pepsi tous les tuyaux tu parlais la dernière fois des points Pepsi qui étaient comme tu pourrais accumuler des frisbees plein de gogos c'était comme des produits dérivés les tasses Petro-Canada aviez-vous ça les tasses Petro-Canada moi j'avais des verres j'avais des verres des olympiques oui oui oh seigneur il y avait toutes sortes de produits maintenant c'est sûr qu'on a moins envie de ça c'est vrai que tu parles de on va te faire ça vite avez-vous quand j'étais jeune le verre avec des logos de symboles de cartes à jouer genre pique carré genre à chaque côté oui oui tout le monde je sais pas où ça vient mais tout le monde tous les Québécois ça m'a acheté leur affaire là-bas ça va être donné comme dans la station ben oui je suis sûr parce que tu me rappelles tout le monde avait un moment donné des verres avec un schtroumpf dessus c'est de la stade aussi ah bon il faudrait que ça revienne ça on paye assez dans le pétrole que je t'en revends des affaires à 5 piastres les gros bols avec mon grain dessus pour le petit déjeuner ah mais ça c'est différent par exemple est-ce qu'il est comme dans le fond du bol quand t'as fini en fait il dort quand ton café est chaud il y a une moustache qui pousse nous on avait une tasse de même c'était un petit bonhomme pis quand le truc était chaud il souriait pis quand il était froid ça souriait en tout cas c'était vraiment je bois vraiment pas assez vite à chaque fois que je fais votre belle aventure comme si j'étais là toutes les semaines c'est la deuxième fois que je viens à 3 bières mais à chaque fois je suis le dernier à finir ma bière on est-tu égale on est-tu égale ok j'ai coupé le fil de la conversation est-ce que vous avez déjà parlé de la vue magnifique qu'on a ici de votre studio ça c'est incroyable ça ne démodera jamais j'ai l'impression d'être à Moment Factory pas des blagues ils sont juste un petit peu plus loin par là-bas bon voilà vous viendrez faire un tour des gens qui écoutent c'est magnifique on a le Mont Royal on a le Coucher du Soleil en plus vous savez pas on est dimanche est-ce que vous le dites quand est-ce qu'on on est dimanche en fin de journée on avance c'est l'air c'est superbe on prendra une photo et on la mettra on pourrait faire une édition spéciale avec public j'ai vu qu'il y avait plein de chaises d'ailleurs c'est un mot le 10 mai c'est un secret gal devant public tu viendrais nous voir ben oui je vais arriver en retard je vais arriver la deuxième bière je vais arriver en retard il y a des gens qui collectionnent des affaires pour sans prendre des vieilles modes des vieilles piastres des vieilles 2 piastres en billets des vieux timbre vous genre moi je tiens à dire que je voulais garder j'avais 2 2 piastres en papier que je souhaitais garder et il y a une phase dans ma vie où j'étais tellement cassée que je je vais les dépenser mais là comment tu sens que tu vas porter qu'est-ce que tu as fait-tu que tu t'as acheté avec ces 2 2 piastres ah écoute c'était même pas c'était même pas nécessaire t'as l'air de finir par du chocolat genre là t'sais j'étais à l'air bonbonnière m'achetait des bonbons comme c'était vraiment pas vital quand tu glisses ces vieux cette paire de vieux 2 dollars là à la caissière quelle est la réaction ah ben imagine si c'était comme la semaine prochaine comment serait la réaction là tu passerais pour une personne vraiment pauvre comme quelqu'un quoi ça existe encore t'as l'air de faire dans une power qui se réveille aujourd'hui tu peux arriver à être démodé payant 2 piastres et la personne c'est bien 88 il a traversé le portal temporel mais moi je pense que si j'étais caissier et qu'on me tendait un vieux billet de 2 dollars je pense que je dirais ben non on ne peut pas garder-le je le refuserais il y a valeur légale encore oui oui non c'est oui mais je ne voudrais pas que la personne le gaspille c'est vrai ben en plus j'avais trouvé aussi un vieux 1 dollar en papier que ma mère gardait je l'ai dépensé aussi ah trop moins 5 dollars c'est un gros week-end t'as fait des folies c'est super bleu on était wild bon bannière bon bannière au maille champlain bon mais peut-être qu'il circule encore toujours à l'intérieur du maille champlain c'est ça le maille champlain c'est roubar à Eaton dans le temps pour ne pas avoir trop de glace ah oui on bien fait ça moi chez Eaton j'ai acheté je me souviens encore de la fois j'ai acheté avec ma mère c'est pas 80$ c'est vraiment cher à la fois que les jeux Spantando c'est pas Mario Kart ou Spantando pis je m'en souviens encore pis je capotais j'avais dans les mains pis j'ai vu quelque chose là-bas Eaton Mario Kart on s'en souvient ouais c'est vraiment une mode dont je me tante pas le Nintendo j'ai encore mon Nintendo 64 même si je joue très peu mais on dirait que je suis pas capable de m'habituer j'ai joué le nouveau la PS4 vous voyez comment que je connais ça j'étais hésistant pis ça va trop vite je suis pas capable ouais c'est trop c'est une attaque sur tes sens oui il y en a trop c'est très facile c'est du jeu Mercenary Kings sur PS4 c'est très très bon oui oui qui sort le 1er avril fait par le Publiot ben oui tu me dis ça en pointant une grosse affiche Mercenary Kings pourquoi est-ce que c'est un partenaire non c'est ici que Mercenary Kings est fait et qui sort le 1er avril pas sur la rue Casse-Grain on va inviter tout le monde mais faire un tour je vous le dis la vue vous allez capoter vous voyez tout ce que je vois je vois un immeuble à bas des antennes du Mont-Rouet c'est merveilleux le centre Percival-Monson ah ben venez voir ça venez voir ça en plus vous allez pouvoir jouer à Mercenary Kings vous pouvez le télécharger à partir du 1er avril sur PS4 ou sur ordinateur de 25 je regarde la fiche je veux dire c'est pas des graphiques haut de gamme est-ce que c'est à ça c'est du pixel c'est du pixel old school comme au Super Nintendo ça va ressembler à ça ça ressemble à ça c'est juste ça ben c'est un jeu pour moi ça voilà wow Mercenary Kings c'est le jeu pour moi oui t'as fait un excellent plug même en ne le sachant pas c'est un naturel wow en plus les points on va passer des je vais arriver plus tôt la prochaine fois bon joué des fois il y a des photos genre de Montréal avant Montréal aujourd'hui pis tu sais la maison de la rue Saint-Hubert avant t'as comme full néon c'est vraiment hot l'époque ça de la rue Saint-Hubert c'est vraiment dur ramenez la rue Saint-Hubert les 80 je serai à l'aise avec ça j'aimerais ça ouais c'est ça tu vois plein de photos de Montréal old school que ça a l'air tellement plus cool il y a juste plus de gros néon de plus toi t'as le plus l'air intéressant et le fun juste les tramways pis les affaires comme ça là c'est tu crois que c'est Saint-Catherine le business qui est flash le plus c'est le super sexe pour la vraie ça fait pas qu'il comment ça crème aussi il y a HMV ok il y a Vidotron qui essaie de parler non mais au mât de serre son papillon avec leur podcast dans un tout autre créneau ils sont à côté ils sont à côté de la cannelle du sexe ils sont influencés Gabriel de mélanger cannelle du sexe et super sexe je suis pas frère de toi je m'excuse je suis vraiment tu as mis des animations en néon des fois un personnage qui bouge en néon comme dans le vieux Las Vegas un peu mais sur la rue Saint-Hubert en néon il y a un colon et pas un colon une personne je veux dire un colon comme toi à l'intérieur de toi parce qu'ils font un nettoyage du colon pis ils se sont dit que le meilleur moyen d'attirer les gens c'était de mettre un colon en néon mais ça a l'air de quoi un colon ? c'est pas très ragoûtant je te dirais on dirait il est en néon c'est comme du boudin de même ben là vous pouvez pas voir mais c'est comme de même pis de même pis de même pis c'est comme google et colon il faut le voir ah c'est pas chèvre instagram colon mais la prochaine fois que je passe devant je vais le prendre en photo et je vais le mettre sur Instagram je vais le double like il y a des mannequins qui bougent à cette heure oui c'est super creepy j'ai fait le saut je vais dire ah c'est creepy pis il y a plein d'enfants sur la plaza c'est super mais c'est merveilleux êtes-vous passé là l'hiver moi là j'adore ça magasiner sans qu'il y ait de neige c'est vrai je suis très sincère je suis très très sincère c'est le fun j'ai un ami qui habite dans ce coin là quand je sors du métro je passe là jamais mon bottillon est mouillé je vous dis là il devrait avoir ça je peux me trouver une merveilleuse robe de mariage moi j'adore la plaza mais je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité c'est tout chips là il va peut-être avoir un petit montage non non chips là t'es marié non mais c'est vrai parce que c'est comme des leggings avec genre princess juicy pis des chandelles déchirées il est pas avec un trou là ou un kit ou un kit de mariage bédaine croc top croc top robe de mariée croc top ça serait merveilleuse ça on aimerait ça ça je suis pas contre l'idée pour vrai moi j'aurais peur qu'il existe les croc tops un genre un peu en plastique avec des trous dedans à bédaine comme au gros sur Saint-Catherine oui oui j'aurais peur je pense que tu viens de créer tu viens de donner l'idée de créer une mode qui va nous revenir après les anges parce que tu sais le monde qui font les crocs on va diversifier ils viennent nous donner le pitch merci de nous avoir ramené sur le sujet qui était des modes parce que l'on s'est en train de complètement se perdre trop belle une conversation et la conversation va où est-ce qu'elle va oh ça va être à mon tour de pigé oui mais après que j'ai parlé de Stéphane De Geer à commercial Stéphane De Geer quel élément as-tu passé voulez-vous ne pas voir revenir à la mode alors on en a parlé merci beaucoup Stéphane on va voir mais Stéphane De Geer il avait proposé des sujets la dernière fois je me trompe pas c'est un nouveau c'est une machine un sujet mais oui bravo Stéphane oui bravo c'est une brute de sujets Yannick comment fait-on pour envoyer les sujets à Troisbières c'est très simple Pierre-Luc on reçoit les sujets de plein plein de façons une façon très populaire c'est aller sur Facebook facebook.com slash Troisbières on reçoit beaucoup de sujets par là il y a aussi notre Twitter at Troisbières vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal là et sinon mettons que vous l'envoyez un sujet plus anonyme vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail Troisbières at gmail.com ce sont les trois façons principales on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous pouvez il y a aussi si vous voulez aider l'émission si vous voulez nous aller Troisbières peut-être que vous avez pas écrit on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes nous donner 5 étoiles ça rend le podcast genre plus populaire ça le fait monter dans les rankings d'iTunes 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles Pierre-Luc Cloutier c'est maintenant à toi de piger le second sujet bon j'ai pigé le hasard a voulu que la question soit quelle est la pire publicité ou la meilleure et les grands parenthèses aussi ou la meilleure que vous avez vue c'est une question qui nous vient de Jean Chapleau JS Chapleau sur Twitter sur Instagram aussi Jean-Sébastien Jean-Sébastien on peut supposer JS JS Chapleau non ? mais il disait Jean Jean Chapleau moi j'ai lu Jean moi je peux-tu commencer je peux-tu commencer je peux-tu commencer elle est tellement meilleure je peux-tu commencer parce qu'il y en a une pub qui joue en ce moment que je trouve absolument épouvantable je note non c'est même pas elle en plus dans mes coups de coeur celle-là moi aussi c'est de Boston Pizza t'as Louis Morcette qui est là avec ses deux amis hé les boys on devrait se voir plus souvent faut que nos blondes comprennent qu'on a une vie qui est pas juste avec elle pis là le téléphone sonne pis là tout le monde est comme oui je sortais de la douche oh non c'est beau chérie je m'en viens oh non lui qu'est-ce que c'est ça si ta blonde est folle ces gens aïssent leur blonde non mais si ta blonde est folle change de blonde c'est quoi ton problème moi ça me fâche j'irai jamais manger chez Boston Pizza juste à cause de ça c'est que je trouve ça on peut-tu arrêter que les blondes sont là c'est comme une montée de lait non mais oui il y a une pub de vidéo 3 on me trompe pas il y a un gars qui assiste du vent pis la fille elle débarque pis elle va vraiment quasiment chigasse du vent pis il est comme ok mon amour pis ça finit là je me suis dit voyons aussi je vais passer à toi mais il y a beaucoup de publicité comme ça où les filles sont contrôlantes pis il y a des blondes tâches moi je voudrais juste savoir c'est qui ces couples-là c'est basé sur qui c'est les Véronique Cloutier et Louis Morissette mais c'est parce que je comprends pas si t'es pas bien avec ta blonde divorce va-t'en va ailleurs je comprends pas le pitch initial premièrement c'est un couple qui saille c'est un couple qui sont écoeurés d'être ensemble pis là on raconte comment qu'ils réagissent au service qu'on offre Desjardins avait ça à un moment donné une pub avec le personnage qui jouait dans Max et compagnie qui disait oui mon amour ou mon amour ou mon amour appelez-vous une fois la même ah c'est avec Nicolas Pinson c'est un groupe un couple pis là ils faisaient des hypothèques ils pleurent moi j'ai mis le mur blanc oui mon amour plus que moi quel gars c'est soumis à qui ça parle si ça parle au fond je pense que ça parle aux gens qui sont frustrés d'être dans un couple qui leur permet pas de faire tout ce qu'ils veulent mais ils changent de blonde comme ils changent de couple moi je comprends pas non mais il y a une partie de ça quand t'es en couple tu contrôles plus tout tu décides pas de tout tout le temps il y a une portion de compromis je pense que ça joue là-dessus je suis d'accord qu'il y en a des compromis mais moi jamais je vais dire à mon chum là ce soir tu restes à la maison je veux pas que tu vois tes amis là ce soir peut-être que tu le diras pas de même mais tu vas y faire sentir ben non du tout parce que il y a une vie pis avant qu'on se rencontre il y avait des amis pis moi aussi j'en ai des amis pis je sais que moi à ce soir c'est les siens parce que c'est forcé on se rappelle on se rappelle mais on est dans le même milieu parce qu'on connait tout le même monde mais dans le sens que pis moi même ça me ferait chier si ils me disaient non ce soir va pas super avec tes amis je serais comme va chier pis je serais pareil je comprends pas c'est qui ces couples-là c'est qui si vous êtes dans un couple que vous aissez votre nom écrivez-nous parce que c'est ce que je comprends pas c'est toi si toi cette pub-là te parle ça vous parle-tu cette pub-là genre de oh oui c'est vrai toutes leurs blondes sont folles elles viennent aussi à l'on bosse une pizzo ça vous parle-tu moi j'aime pas le lien de comme ok ces gens-là aïssent leurs blondes pis c'est comme leur garage mais c'est leur refuge ils sortent de leurs blondes mais moi je me dis moi je suis chez nous pis ça va pas faire que je vais me lever prendre mon char pis aller bosser une pizza le réflexe c'est pas là non je vais aller dans mon garage sur la place de Saint-Hubert oui ça va pas des maltes la nostalgie exactement ou même ici sur la rue Casse-Grain si vous voyez la vue qu'on a c'est fabuleux moi le singe saboué j'aimerais ça quelqu'un le tue et fasse une poids avec je pourrais porter des mitaines dans sa vie saboué ça l'aimente pis le lutteur le coup d'eau aussi j'aime pas non j'aille pas le tueur de coup d'eau je suis dans le singe saboué je l'aime pas non plus parce que je sais pas c'est quoi qui est supposé à présenter face au saboué avant t'avais Jared avec ses culottes géantes il me dit j'ai mangé plein de saboué pis maintenant il est plus dans les pubs ça peut-être qu'il soit mort ben hey par rapport à saboué deux trucs il y a quelqu'un qui me passait le commentaire qui m'a vraiment fait rire il dit c'est le seul endroit où on fait du pain mais que ça sent pas bon il y a quelque chose de vrai dans ça pis l'autre affaire j'ai lu un article je sais pas à quel point c'était vrai mais il y avait comme un produit chimique dans leur levure qu'ils utilisent pour faire des tapis de yoga avez-vous vu ça? ben oui j'entends tu parlais de toi mais tu sais les pimples là ont de l'air des petits tapis de yoga en pimple c'est peut-être ça dans le fond c'est juste des morceaux de tapis c'est peut-être des tapis de yoga pour enfants qu'ils vont damasser dessus après ce soir comme namasté un pizza sobre mais moi le singe comme tel me dérange pas j'imagine que c'était pour un peu en faire un restaurant familial pis pour les enfants pis les jouets je voyais juste les pubs durant le hockey fait comme ça faut pas vraiment chercher les enfants on va jamais demander un pain le gars il traîne ça bouait mais il mange jamais de pain ça bouait il fait juste comme le gars en face de panneur ça fait pas sens mais il y a quelque chose avec les animaux dans les publicités comme surtout dans les publicités de cellulaire il me semble qu'ils ont tous ils ont des animaux mais comme quel est le lien entre le telus entre autres il y a Fido il y a tout le temps les animaux mais Fido moi je le trouve wise tout le marketing autour de Fido et tout même quand c'était sorti il faut que t'aimes les chiens si t'aimes pas les chiens les chiens il aurait de mourir Pierre-Luc t'aimes le chien ici non mais dans le sens que je trouvais que je trouve qu'ils sont bien construits leur marketing autour des je sais pas je trouve ça mais moi dès qu'il y a une toune dans une pub c'est sûr que je vais jamais acheter jamais un jingle oh seigneur j'aime la capitale sérieusement quand il y a quelqu'un qui va voir le show je vais aller les voir la capitale vendue.com non la fille elle se donne bien trop la capitale des mètres écoute calme toi pour vrai moi j'avais aussi une episode mais moi je trouve que les publicités en télévision sont généralement moins pires qu'à la radio je sais pas si c'est vrai vous remarquez les publicités qu'il y a à ces temps-ci des jingles chantés je trouve ça épouvantable la première affaire à raso je trouve c'est les pubs avec des klaxons dedans ou des pubs qui claquent puis des fenêtres puis des il y en a une qui joue ces temps-ci c'est des fenêtres qui ferment puis il finit pas les phrases puis les fenêtres ferment puis ça me rend fou je baisse le son t'es comme l'impression d'avoir des accidents autour de toi oui mais des fois dans les chansons aussi qu'ils jouent il y a des sirènes de police je suis tout le temps comme je suis à prêt de faire coller à chaque fois le coeur me fait deux tours j'ai l'impression que je vais me mériter un étiquette moi ce qui me gosse le plus dans les pubs de radio c'est quand il y a il y a personne pour faire du remote quand t'es sur un endroit au centre du soulier on est présentement au concessionnel Chevrolet au coin de l'Acadie on a tellement de fun venez-moi dans nos chans il est 16h15 vous avez encore le temps de venir nous voir 16h15 ça vous laisse 45 minutes ils sont voyons wow t'es comme personne autant de fun à un concessionnel je sais pas que j'entends ces annonces je me disais d'un gars ah yes je suis dans la radio maintenant c'est tout ce que j'ai voulu faire de la vie puis que là c'est ça ça tâche à faire parce que j'ai journée là puis je suis comme ah c'est pas ça mais honnêtement non mais c'est difficile c'est ingrat un peu parce que quand t'es dans les radios puis t'es pas nécessairement une tête d'affiche on te fait faire des publicités puis tu choisis pas où je dirais pas que c'est ingrat un peu c'est ingrat moins final totalement mais en même temps les animateurs qui font ça ont quand même des émissions puis ils ont des rôles dans les stations c'est comme un complémentaire oui c'est ça mais moi j'ai un point à apporter c'est un pied dans place à l'époque sur Bortachereau en face du Giorgio il y avait un compil smart puis à un moment donné je suis rentré là avec mon père parce qu'on avait alors on a envie peut-être d'acheter le King Quest 2 King Quest 2 puis on va comme une espèce de bureau avec un micro en fait notre setup que nous sommes à 3 bières puis le gars avec les linges à vaisselle les linges à vaisselle aussi pour pas faire de bruit puis je me souviens le gars nous on rentre au moment où il rentre et lui il rentre en ombre puis je pense à l'énergie comme ouah l'énergie on a pas été pollué le compil smart puis je suis comme pourquoi le monsieur est en joué pour aller tout seul dans son coin là-bas on parle comme ben il fait rasio le party est poigné le party est poigné au compil smart on se demande ce qui se passe il y a trop ça qui va chercher les essais de Larry c'est pour ça ouais ils sont en train de jouer c'est parce qu'au compil smart ils jouaient à Mercenary King disponible sur Steam par Steam sur PC et Mac à partir du 25 ans bon oui t'es moins subtil que moi par exemple quand il vient le temps de glisser le scorex est ton jeu ouais ça fait trop longtemps que je travaille dessus ouais c'est ça t'as le droit d'être fier même si c'est très pixelisé moi ce que j'ai dit dans la société en général c'est que les gens ne décrochent pas d'une pub tu sais mettons les Half Family Brie ça durait comme 10 mois non 10 ans les séries de publicité qui continuent non non les humains qui en dehors de la pub se font ah oui t'es dans la vraie rire quelqu'un qui dit allez hop casquard ça fait 20 ans tabarnard allez hop on peut s'en revenir mais ça reste dans c'est une pub excuse moi j'avais même pas c'est une pub allez hop non allez hop c'était dans la vie est un sport dangereux avec Annie Pelletier non c'est avant ça allez hop cascade faire l'écoute je me signe sur toi une pub de char avec Arniff de Gagnon qui faisait des stunts dedans puis il disait allez hop cascade à chaque fois il disait c'est déjà un GM je suis sûr que dans la vie c'est un sport dangereux aussi mais ils l'ont repris avec Annie Pelletier probablement parce que c'était n'était pas un show de Stéphane Laporte anyway il va pas passer l'occasion de réutiliser un thème ou deux ce coquin oui tu oublies tout le temps à quel point tu l'aïs alors en tant que personne qui travaille régulièrement avec Stéphane Laporte je vais m'abstenir de tout commentaire merci mercenary king ça sort quand déjà non mais mettons là actuellement c'était quoi le jeune neutre qui est comme le running gag mais je veux pas que quand le peuple arrête de finir arrête de jouer je veux que c'est fini mais pour te dire à quel point ça marche le aha family prix j'étais en 2011 pendant le vacancien Transat en république dominicaine il y a un dominicain qui travaille souvent avec les québécois il me ploguait tout ce qu'il connaissait du Québec dont le aha family prix c'est pour te dire il me disait ça il me parlait de l'aubainerie il me parlait de quoi donc il me parlait oui oui il me parlait de l'aubainerie ah non il me disait chez Croteau il me disait ça chez Croteau chez Croteau aha family prix il me disait ça je suis carré les québécois qui vont là on voit qu'ils rapportent l'essentiel de notre culture il se rappelait de ça lui mais les gens c'est vrai qu'il y en a qui ne décrochent pas oui mais moi j'haïs beaucoup les pubs que je ne comprends pas de quoi ça parle ne pas comprendre une pub ça me fait chier l'objectif fait rater mais c'est ça tu écoutes puis t'es comme mais c'est-tu une pub de ski c'est-tu une pub de vêtements les pubs de stride je ne comprends pas les strides sont des gens qui étaient comme dans du monde high tech dans un sens de du fluide rouge bleu qui débarque puis je dis moi il me semble que il n'y a pas pu marcher la gamme à l'heure moi aussi ça me gosse quand tu vois qu'il y a trop une sur-en-rechaire pour vendre la gamme je dis regarde on n'est pas au superbowl il ne fait pas tant d'efforts que ça pour vendre la gamme je veux dire miam miam dans ma bouche je ne peux plus la gueule il y a la pub de quelle voiture je ne me souviens plus ah c'est-tu ça fait chiant mais t'es comme c'est comme moi j'adore ça une émission où on peut dire ah je sais que ça me fait chier en ondes ah si là ça me choque mais c'est la pub complètement c'est-tu comme plein de caméras plein plein de caméras qui suivent une voiture qui fait une piste longue droite pis c'est clairement une affaire que le directeur il a fait non vous me donnez 100 000 piastres je vais me faire ce que moi je veux je vais m'encrise de ton char je vais me taper un triple de réel et on voit pas c'est quoi dans le fond on voit le char à la fin il arrête mais c'est tout c'est vraiment comme à Réal il peut se taper un triple je suis franchement est-ce qu'on a droit de parler des publicités qu'on aime oui il y a une publicité qui joue moins ces temps-ci mais qui me fait vraiment rire je suis certain que je ne vais pas vous convaincre en racontant ça mais avec moi ça marche c'est la famille qui sont dans le salon pis ils écoutent un film pis là il y a une moufette qui rentre je suis vraiment comme mon oncle de raconter ça en tout cas la moufette rentre par la trappe pour les chats pis là tout le monde c'est comme faites pas de bruit pis là t'as le père qui arrive autre chose pour tout le monde tout le monde crie pis je sais pas je trouve le niveau de jeu en tout cas tout me fait rire dans cette publicité là je me suis pas tanné de celle-là moi aussi je l'aime pis je suis d'accord pis y'a pas de jingle y'a pas de goga le scénario est bon parce que je suis rendu à une époque de vie où j'imagine que si une moufette entrait chez nous et puis moi je sens rien j'ai pas le sens de l'odorat fait que juste si j'ai donné l'asperger par une moufette le fait que je devrais vivre avec ça le reste de ma vie j'ai comme elle a le reste de ta vie bon là moi je le ferais jamais je le ferais jamais je suis comme hey je me soule la veille justement ben je suis plus tueur en ce moment-là je suis plus tueur maintenant parce que je suis plus en ce moment-là je serais pas ça m'angoissait c'est assez curieux pis j'imagine juste ou juste mon salon soit aspergé pis là j'imagine que ma blonde pis elle a le sens de l'odorat que ça est pogné pour vivre là-dedans pis là faudrait qu'on lave nos affaires pendant vraiment longtemps pis à la fin d'annonce ok c'est une genre d'assurance contre les moufettes je trouve que c'est une bonne ça arrivera pas où est-ce que je reste mais je suis content que ça existe pour la personne qui va me l'avoir besoin mais c'est sérieux tu ne sens rien tu n'as pas d'odeur jamais vinaigre et alcool à friction sont les deux affaires les deux affaires les deux données que j'ai ressenti que moi mais là est-ce que c'est un sujet dont vous parlez très proche du nez en plus c'est pas comme ouais ouais il faut qu'il soit dans ma face pour que ça sente fort mais est-ce que c'est un sujet dont vous avez souvent parlé ça arrive une couple de fois ça rendait un gag mais c'est parce que je pense que je vais vous en soumettre le sujet quelle situation embêtante ça t'a causé dans ta vie je peux savoir bon je vais vous l'envoyer le prochain 3h vous envoie un coupon je peux dire que la première fois que j'ai essayé de mettre l'aftershave quand je sois secondaire j'ai vraiment tu savais peut-être pas doser un ballon de m'a-t-on ouais c'est ça je ne pouvais pas vraiment doser je retournais manger chez nous le midi je me suis comme j'ai sorti dans la douche pour effacer toute trace on te l'a dit d'abord ça tu me dis ben le monde était comme hey ça sent que je sentais vraiment fort puis là je suis comme puis j'ai inventé une histoire face à ça je me suis dit ah t'sais moi je sens rien puis peut-être que ma soeur en a mis sur mon oreiller pour que je pue puis là je suis en train de tuer je suis comme mon dieu qu'est-ce que je viens de faire vu que j'allais manger chez nous le midi j'étais chez nous puis je me suis piché dans la douche tout rincé ça de moi puis depuis ce temps-là t'as une barbe wow on a vraiment divagué du sujet du jour je trouve que les pubs il y a comme une vague de pubs absurdes qui viennent qui sont pas toutes bonnes mais celles qui sont bonnes elles sont vraiment excellentes lesquelles? skittles sauf que skittles pour moi ça marche vraiment mieux surtout le gars qui touche ce que tu touches c'est vraiment bon mais ça en même temps je comprends que c'est absurde mais ça me fait je suis comme je vais manger des skittles puis tout ce que je touche va se transformer en skittles je ne suis pas accrochée je n'ai pas le goût que ma vie devienne un enfer parce que tout ce que je touche devient des skittles tu comprends? ne gâchez pas les skittles pour moi est-ce que tu as perdu ton coeur d'enfant? un peu ce que ça passe je suis morte à l'intérieur depuis quelques années déjà tout ce qu'elle a c'est comme manger des skittles c'est comme gâchez pas ça c'est comme moi il y en a une qui est vraiment triste je me trompe pas c'est comme un gars avec sa mère qui vient le shaker qui est comme genre dans la face de il est comme un arbre de la mousse qui est vraiment triste je suis triste après la pub là sérieux je suis sûr si on check le réalisateur de cette pub là il fait des films d'horreur oui c'est ça il fait un film d'horreur il fait vraiment weird c'est vrai mais il n'y en avait pas une aussi où est-ce que le gars il cherchait quelque chose dans son fauteuil pis là il tombait dans le fauteuil pis il tombait dans c'est pas des skittles mais genre mettons des glosettes ou des M&M ou je sais pas trop pis là son père qui est là pis qui est comme chut dis pas à ta mère que je suis là je suis comme le monsieur il a faké sa mort pour vivre dans le divan avec des pinots ouais ils ont brainstormé un peu trop longtemps je pense vraiment là comme c'était ils n'ont pas su mettre fin aux revenus ménages non pis moi j'aime pas les pubs de lait parce qu'ils te font pleurer moi je devais t'avouer que ça m'arrive pas souvent de pleurer devant la publicité non mais je les trouve trop intenses avec leur musique pis là toute la famille qui est là mais le père est mort pis là on s'en donne une photo t'es comme mais voyons t'en rappelles-tu quand tu beu du lait pis le monde se met moi je me souviens par contre j'ai failli pleurer pour de vrai à cause d'une pub moi j'ai déjà parlé mais moi je suis un peu broyeur comme pare-bout c'est la pub y'a t'es comme un père pis un couple qui magasinent une maison pis à la fin genre ils s'en vont vers le père pis ils disent hey à cette heure tu viens avec nous autres pis j'étais mort le fils a acheté un logement pour son père qui est plus vieux qui peut vivre pis moi aussi j'étais comme j'étais vraiment troublé pour de vrai après j'étais vraiment est-ce que je suis un gras pis j'ai jamais vu ça de ma vie pis j'ai jamais vu que moi sur la terre c'est que c'est dans une pub ben des fois y'a des affaires qui font des pubs pis je comprends pas pourquoi t'sais mettons comme y'a des pubs pour la crème ben pas pas une marque juste la crème utiliser de la crème pis je suis comme ok ou t'sais juste le lait le pain du Québec quand t'achètes des cassos de fraises pis y'a comme metdelacreme.com dessus pis je suis comme premièrement c'est un nom c'est un nom salace et horrible c'est comme il y a un lobby de crème là j'aimerais ça être bilingue pour comprendre ta blague non c'est juste mettre la crème point com mais je comprends pas à quel point le gouvernement ressent le besoin de nous faire boire plus de crème je comprends pas je ne comprends pas pourquoi pis t'sais il y a souvent des mettons être pharmacien c'est telle telle affaire l'ordre des pharmaciens du Québec pourquoi pourquoi j'ai regardé pis les pubs de ma terre avez-vous vu la pub il dit il y a un monsieur qui m'a appelé dans la nuit parce que là il manque de lait mais le monsieur il arrête pas de dire le bébé il faut qu'il boive il fallait qu'il boive le bébé il le dit deux fois vous l'écouterez dans la publicité à chaque fois ça me gratte l'oreille à chaque fois je pense aux six pharmaciens qui se sont fait appeler qui se sont fait attaquer pis ils ont dû ouvrir le coffre je pense tout le temps à paix je pense tout le temps au pire scénario qui arrive à des gens honnêtes pis qui donnent au prochain te souviens-tu que poste toi-même en parle le moment donné t'avais des pubs de Pierre Légaré je faisais pour le notaire pis je m'étais dit qui est assis chez lui regarde tout le monde en bas ah man pis j'appelle le notaire ça va être presque pour moi jamais jamais personne n'a pas hé oui c'est vrai aujourd'hui ma vie serait mieux qu'un notaire font durant un show Steve Diamond pis ils sont comme hey oui oui notaire faut le voir ma TV pas ma notaire pour ma TV c'est le dimen c'est la rame parmi les pubs vraiment vraiment poches c'est toutes les pubs où on a décidé parce que l'UDA est quand même sévère quand vient le temps des publicités et puis il y a une passe-passe qu'on peut faire quand on a une entreprise pour pas avoir à payer des comédiens c'est d'employer des membres de sa famille et là il y a des résistances de personnes âgées t'sais il y en a plein là qui ont des des résistances soleil mamie es-tu en train de me dire qu'ici tu es en sécurité oui mais ça tu dis voyons là ça se peut-tu qu'ils ont tellement voulu sauver de l'argent mais tu parlais des autos d'occasion t'sais il y en a plus les filles d'autos du rocher ah ouais ah ouais ah c'est incroyable moi c'était le petit là qui criait dans sa pub t'es comme tu me cries-tu après pour que j'aille m'acheter une voiture non moi c'est la fille il y a jeans dépôt il y en a beaucoup à V oui à V je sais pas je pense qu'ils vendent vraiment la publicité de façon régionale ils ont moins de campagnes qu'ils font tout le Québec t'sais que t'as des publicités des commerces dans ton coin je pense que V ont toutes un flashier de QS sauf les gens de pubs d'après-midi ça ils ont gardé et rire et délire et qu'ils rejouent en boucle régulièrement et à ça ça s'appelle j'ai chacune du web à demi-hors de l'italien qui est la même affaire qui est rire de lui ah oui je l'ai pas écouté c'est la même affaire mais avec l'affaire du web ah aimes-tu ça non non mon dieu c'est juste de la TV on aime Bill Itali cependant oui c'est chic-tip mais c'est il s'est la poussée la barbe lui oui je trouve ça parenthèse mais je sais pas si ça va le sens ou pas mais à un moment donné quand il avait ouvert Bill Itali avait un show de poker avec une fille qui s'appelait cookie puis c'est vraiment l'affaire la plus weird au monde c'est pas de vrai cookie quoi t'es vraiment la seule personne qui voit ces affaires non non mais il y avait trash metal trash metal puis ça jouait après c'est vraiment pas je me souviens c'est du scrap metal scrap metal c'était comme ils détruisaient des affaires oui oui c'est du québécois genre en fait dans des cours à Blainville oui 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 je me souviens de scrap metal et tu me ramènes loin puis alors c'est une distraction faudrait que ça revienne oui bon on fait une demande officielle ramenez nous scrap metal puis la méchante scrap metal quand t'as publié du dépôt ah oui et bref je vais jouer des rafales de scrap metal les dimanches les dimanches après-midi on vient faire trois bières après ça on peut on pourrait faire encore sur le bouton de Salvaille il va scraper des metals ah oui chez Bill Italiens bon là on a bon là moi je parle d'une affaire les publicités les sites web des pubs mettons récemment on a eu l'affaire des couples qui s'embrassent des gens qui connaissent que l'embrassent ah oui que c'était faux finalement c'était faux tu sais j'ai fait l'affaire qu'après c'est faux je me suis comme ah comment je veux que mon imaginaire vous me faites chier c'est malhonnête ils devraient le dire comme dès le départ ou juste à la fin juste à la fin de le logo de la compagnie mais c'est dur tout le monde essaie de faire des trucs qui vont partir puis virales moi ce qui me gosse justement c'est sur internet quand tu veux écouter une émission sur tout.tv ou n'importe qui te met une pub puis une pub puis la même mais c'est la même pub donc dans un épisode ils disent le monde n'aime pas les publicités sur tout.tv non les gens n'aiment pas la même publicité à répétition c'est ça un épisode tu vois 6 fois la même pub back à back t'es comme voyons je l'ai écouté une fois je peux-tu mettre juste écouter mon épisode ou au pire mettez-moi autre chose avoir la même pub la même bloc publicitaire ça me fait chier ça devrait arriver c'est les pubs de Hans Zimmer du Québec c'est vrai ça ce serait logique je pourrais faire un bloc complet 8 fois la même publicité pire pub je pense qu'on a un chef là-dessus mais tous les matins moi c'est chez nous genre je mets ça commence bien puis je mets d'affaires mais ça commence pas si bien que ça premièrement mais deuxièmement ça joue les pubs de Bud Light à 8h du matin puis Bud Light on dirait qu'on dit le narrateur il connaissait ça bref la série bref le gars il a dit non tu parles du concept Bud Light Life oui le gars il a dit non j'ai pas vu ça eux ils ont dit c'est pas grave attends c'est la pire pire parce que non seulement le gars il a pas une bonne diction il parle pas il parle plus qu'à moi peux-tu croire ça mais non moi c'est le premier truc qui m'a accroché parce qu'il parle pas bien puis là c'est comme on va boire puis là elle a le goût de French et Manchester mais non ses amis sont là et là on sort karaoké est trop bonne idée après on mange du chinois hé les bens n'auront jamais sonné mieux puis là on sort puis là après on va manger tu l'as pris par coeur t'es épouvantable mais tu m'épape j'ai malheureusement une bonne mémoire et je retiens rapidement des choses qui ne me servent à rien donc je l'assieds par coeur mais bravo bravo c'est un talent ils font des pubs de Bud Light à 8h ce matin je comprends ça goûte lourd même affaire mais pas à 8h du matin comment attends un peu on veut les avoir comme non c'est pas vrai c'est pas t-shirt Bud Light à l'heure de la centième on en fait tirer deux on en fait tirer deux ok attends on fait tirer quoi j'aime ça les concours lors de la centième tu viendras à Chique Régale à Chique Régale quand je vais arriver en retard il faut qu'il y a des bières à gagner c'est quoi on va avoir des t-shirts de Bud Light ah des t-shirts ah ok x-large mon dieu je vais pouvoir me faire de quatre t-shirts avec ça son x-large à un moment donné je me rappelle il y avait à TQS une émission de pub animée par une française je ne sais pas si c'est le nom les infopubes un monde de pub c'est ça c'est un titre pourquoi est-ce que ça je me souviens ah t'as le même problème que moi est-ce que vous allez des fois sur internet voir des pubs d'ailleurs genre dans le monde oui oui vraiment mais des bonnes parce que il y a ma pub préférée de tous les temps c'est la pub de Crest qui ont sorti à l'Halloween mais je crois que ça l'a seulement joué sur le net où est-ce que ils font goûter les enfants sont tous déguisés c'est vraiment très drôle puis ils sont tous déguisés puis là ils leur font goûter des bonbons dégueux genre des jujubes aux asperges c'est vraiment dégueux puis les enfants tout le long sont comme arc arc et c'est tellement drôle les réactions qu'ils ont parce que ça devait être stagé un certain point mais je doute pas que c'était dégueulasse ce qu'ils leur ont fait goûter parce qu'ils ont des réactions priceless puis à la fin leur slogan c'est l'Halloween est là l'Halloween sans bonbons c'est pas la même chose heureusement on est là Crest c'était là tellement bien fait c'est la meilleure pub au monde on l'a regardé je pense 8 fois en rien moi ma copine travaille dans le milieu de la publicité ça veut dire que au début janvier au cinéma du parc il y a les lions de Cannes comme tout le festival de la publicité ça on va voir ça puis je trouve ça intéressant mais une mode que j'ai remarqué dans plusieurs publicités qu'il y a eu là-dedans c'est de parce que les publicités peuvent être aussi plus longues des fois t'as une minute et demie mettons ce qui est très long pour une publicité t'as des affaires émotionnelles et gigantesques qui parlent tu sais tu vois un couple s'aimer toute une vie puis tu quand ils étaient enfants puis ils sont dans la première fois puis quand ils sont vieux puis ils s'aiment encore tu vois plein de choses extrêmement belles émouvantes puis à la fin t'es comme axe ah oui ça ça déçoit un peu ben c'est tout le temps ça c'est comme mettons que ça aurait été une assurance vie on vous assure toutes vos affaires quand ça va être terminé des trucs comme ça peut-être mais quand t'es une affaire super mais surtout pour toi qui sent rien tu sais tu comprends même pas le sens de cette publicité là ça t'échappe le sens tu débranches on va voir puis ben toutes ces affaires-là puis ils n'avaient aussi une coupe au Super Bowl cette année comme tu me fais pas à travers l'arc de vie puis les émotions comme non on refuse à un moment donné je suis sur YouTube après avoir regardé des trailers de films puis avant de trailer de films il y avait une publicité fait qu'il y a une pub avant une pub ouais j'ai vraiment fait ça what the fuck c'est-tu vraiment le what the fuck ta pub elle vaut pas la peine d'être vécue désolé c'était un sujet de J.S. Chapeleau qui était les bonnes et les pires pubs dans la vie merci on a parlé aussi du sujet de Stéphane Deguire quel élément du passé voulez-vous ne pas voir revenir à la mode mais ça c'était beaucoup plus tôt c'était il y a une bière c'était il y a une bière et jadis nous avons parlé d'être incapable est-ce que nous sommes capables de nous débarrasser des affaires de notre passé c'est un sujet de Francis Gingras chers amis on arrive à la clôture de l'émission où peut-on vous voir sur internet cette semaine ou même ailleurs sur le web Pierre Luc sur Twitter autre Pierre Luc oui PL Cloutier sur Twitter je suis sur Facebook aussi j'ai une super page PL Cloutier j'ai un blog aussi plcloutier.com je fais des chroniques sinon à l'émission Aubaine et compagnie environ deux semaines il y a des chats de race aussi bientôt avant écrivez-moi si vous voulez un chat de race j'ai un élevage familial et puis venez voir c'est des corniches et puis venez voir la vue qu'on a sur Casse-Grain c'est tellement beau le soleil se couche les immeubles illuminés comme ça à cette heure-ci de la journée c'est magnifique c'est romantique oui c'était le fun de prendre deux bières avec vous c'est plus plaisant Gabriel oui sur ma fanpage sur Facebook Gabriel Caron sinon sur Twitter moi que ma face puis google moi pour le reste as-tu un choix à annoncer bientôt demain c'est vendredi ça c'est vendredi oui samedi le 29 mars au Bistro In Vivo c'est les soirées marrantes ça va être un solide line-up venez si ça vous semble c'est à côté de chez nous ben tu viendras ben je vais y aller ben écoute c'est réglé Pierre tu y vas ben oui je vais y aller moi j'y vais moi j'y vais on va porter des t-shirts extra larges si vous cherchez les deux Pierre Lug dans le même t-shirt voilà vous pouvez me suivre à Yannick Belzile ainsi que à Yannick Belzile sur Instagram où je poste des esquisses aussi comme on a mentionné quelques fois dans l'épisode le 25 mars le jeu sur lequel j'ai travaillé Mercenary Kings sort pour PC et Mac et aussi les gars qui ont raison sur CISM quand ça va être sorti je vais avoir passé l'émission pour parler de Mercenary Kings alors ben si vous aimez si vous n'êtes pas écoeuré de m'entendre allez m'écouter là par la suite alors c'est ça pour l'instant on va mettre un lien sur Twitter et Facebook dès qu'on a pas l'édition exactement alors merci beaucoup de nous avoir écouté merci beaucoup d'avoir été là Pierre Luc merci fois deux tiers tellement désolé encore d'être en retard t'as bien apporté c'est correct qualité pas quantité ah c'est beau ça voilà alors merci beaucoup de nous avoir écouté et sur ce à la prochaine guerre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501